Il y a 8000 ans dans l'est de Montréal. Mes très chers camarades, bien le bonjour! Alors aujourd'hui, l'histoire que je vais vous conter, ça se passe dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. C'est là qu'il y a le merveilleux parc nature de la Pointe-aux-Prairies, absolument magnifique. On peut y voir plein de serres de Virginie, il y en a quasiment trop. Une grande variété d'oiseaux, des tortues peintes, wow! Et de la couleuve rayée. Bon, écoutez, il y a aussi de la fameuse et très rare couleuve brune, mais je n'ai jamais réussi à en filmer. Maintenant, on va reculer dans le temps. Mais là, vraiment loin, quand je dis reculer dans le temps, on le fait tout le monde ensemble, on s'en va loin, loin, loin dans le temps, à l'époque où il y avait des glaciers à Montréal. Oui, oui, oui! Puis là, un moment donné, dans l'hémisphère nord, ça commence à se réchauffer. Mais ces glaciers-là commencent à se retirer. Ça produit de l'eau de fonte, mais aussi ça laisse la place à l'eau de l'Atlantique de rentrer dans les basses-terres du Saint-Laurent. Oui, oui, oui! Alors, je vous montre ça! Alors, commençons avec une carte récente de la région montréalaise. Tout le monde se reconnaît, je crois, c'est facile, hein? Paf! Voici la région de Montréal, il y a 12 800 ans! OK, attendez, là. C'est la période dite de la mer de Champlain. C'est de l'eau salée qu'on a au-dessus de Montréal. Puis tout ce qu'il y a comme île, c'est le Mont-Royal et les Montérégiennes, là-bas. C'est fascinant. Imaginez, au sommet du Mont-Royal, il y a 12 800 ans, le paysage était possiblement pas mal ça. C'est wow! OK, OK, mais pourquoi, d'y autres, il y avait-il autant d'eau au-dessus de Montréal? N'oubliez pas, le glacier, lorsqu'il était là, il était immense, titanesque, tellement gros, qu'il a écrasé le bouclier canadien. Oui, oui, oui. Et en se retirant, ça a permis à l'eau de l'Atlantique d'envahir les basses-terres du Saint-Laurent. Voilà. Mais là, tranquillement, le bouclier canadien, le continent, remonte. Il remonte encore de nos jours. Voilà! Avançons tranquillement dans le temps. Il y a 11 000 ans, on est rendu à l'étape de l'estuaire Pré-Lamsilis. C'est de l'eau saumâtre. L'eau salée s'en va tranquillement, sûrement due à l'apport d'eau de fonte, des glaciers et de la remontée du continent. Oui, oui. À titre d'exemple, et c'est un exercice que Radio-Canada a déjà fait, alors je lui ai volé. Oui, oui. Au-dessus de Montréal, il y avait environ 90 mètres. Au-dessus du niveau actuel. C'est complètement fou. On continue à emmoncer dans le temps. Il y a 9600 ans, c'est l'époque du lac à Lamsilis. On doit ce nom à un bivalve, un mollusque, qui était très présent à cette époque-là, dans l'eau douce. Oui, on est rendu dans l'eau douce. Toujours à titre d'exemple, à cette époque, l'eau douce est à environ 30 mètres au-dessus du niveau actuel. Alors, on continue notre voyage. Il y a 8400 ans, le lac Lamsilis s'en va comme ça. Bye-bye. Et il y a 7500 ans, les cours d'eau sont telles qu'on les connaît aujourd'hui. À peu près. OK? Oye, 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 oye. C'était tout un voyage, monsieur. Oh que oui! Bien là, on va continuer à voyager, mais dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trendres. OK? Là, j'ai créé une carte qui se nomme, attention, ruisseau de l'Est de 1869 à 1962. Alors, le lien de la carte va être dans la description du vidéo. Voilà. Hé, j'espère que tout le monde se reconnaît. Alors, ici, on a l'autoroute 40. Ici, la rue Sherbrooke. Là, c'est l'école secondaire de la Pointe-aux-Trendres. Et ici, le parc nature de la Pointe-aux-Prairies. Voilà, voilà. Alors, vous allez cliquer sur l'onglet Milieux humides. Wow! C'est principalement des milieux humides qui étaient encore là dans les années 60. Mais regardez ici, là, il en reste des petits bouts. Ouais, je les ai mis en vert parce qu'ils sont souvent envahis d'une petite plante aquatique introduite. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux? Cliquez maintenant ici, admettons. Oh, c'est quoi? Ce sont des chenots anastomosés, tels que vus sur des photos aériennes de 1947 et 1962. Oh, mais attention, là. Là, ce n'est qu'une théorie, qu'une hypothèse. L'histoire des chenots anastomosés. Anastomosés. Bon, c'est quoi ça, un chenal anastomosé? C'est le passage de l'eau à faible vitesse entre des îles. Ce type de chenots apparaît lorsque la pente est faible. Ils transportent beaucoup de sédiments, donc ils ont tendance à se boucher. Ah oui! Ok, ok, ok. Ok, ok. Maintenant qu'on sait ce que c'est des chenots anastomosés, j'aimerais vous montrer le territoire en 1962. Regardez ça! La 40 n'était même pas là et on était encore beaucoup dans le domaine agricole. C'est fou, hein? Oui, il y avait beaucoup d'eau dans l'est de Montréal et à ça s'ajoutait le ruisseau des roches qui se jetait dans la coulée Saint-Jean et ensuite dans la coulée Groux. Et en fait, la coulée Saint-Jean et la coulée Groux ce sont deux noms pour le même ancien chenal. Wow! Maintenant, dans ce secteur, ce sont les marais de la Pointe-aux-Prairies qui existent encore, hein? C'est très, très populaire auprès des ornithologues amateurs. C'est super connu comme spot, là. Allez voir ça. Alors, tout ça ici, ça fait partie du bassin versant du ruisseau des roches. Et ça, ici, ça fait partie d'un autre bassin versant qui n'avait pas de nom. Alors, je l'ai nommé chenot du bout de l'île. Alors, maintenant, j'aimerais de la musique de circonstance. Oui! On recule dans le temps à Il y a 8000 ans! Et c'est le clou du spectacle, mesdames et messieurs! OK, sans joke, j'ai eu ben du fun à imaginer ça. C'est mon interprétation de ce que ça avait de l'air Il y a 8000 ans. C'était pendant le retrait du lac Lamsilis. C'était possiblement un archi-bel-d'île malade! Et lorsque mon père a vu ça sur les internets, parce que je l'ai déjà posté sur Facebook, il m'a demandé « Aïe, 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 y'avait-tu du monde qui restait dans ce temps-là, dans ce coin-là? Hé! » C'est pas facile à répondre, parce que jusqu'à maintenant, la plus vieille trace du passage d'êtres humains sur l'île de Montréal se situe à Verdun. Ça a été trouvé à Verdun. Et ça aurait possiblement Saint-Milan, à peu près. Bon. Alors, l'endroit le plus près de Montréal où on aurait trouvé des artefacts d'à peu près la même période il y a 8000 ans, c'est à Cornwall. Cornwall! Excusez. Ben, c'est pas bien loin. En auto, ça se fait à 1h15. Fait que la réponse est plate, mais on le sait pas. On n'a pas de preuves scientifiques. Mais on peut s'imaginer que dans l'Est de Montréal, il y a 8000 ans, ça avait l'air possiblement de tout ça. Tu sais, très, très... Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. C'était joli. C'était joli. Très joli. Maintenant, le bout de la fun. Allons explorer le territoire à mettons... À mettons ici. OK. Vous aimeriez savoir c'est où, hein? Alors, c'est pratiquement en face de l'école secondaire de la Pointe-aux-Trembles. C'est dans le parc de la Coulée-Grou. Oui! Regardez ça. Si c'est beau. Moi, c'est le genre de paysage qui me fait totalement rêver. Je capote sur un méchantant. Moi, je trippe là-dessus, là. Et ça, c'en est un vestige d'un ancien chenal anastomosé. Effectivement, c'est ça que ça a l'air. C'est fou! Regardez ça. Bon, OK. J'avoue, je ferme un peu tout croche, là. Mais bon, ça donne une bonne idée de l'endroit. Puis des fois, même, on dérange des bernaches du Canada. Salut, toi! Au printemps, l'ancien chenal se gonfle d'eau comme ça. C'est superbe. Il vient se jeter dans un fossé qu'on a travaillé mécaniquement. Mais ça reste très joli. J'adore ça. Et le fossé se jette dans la coulée Groux qui est juste à côté. OK. Poursuivons notre voyage, mesdames et messieurs. Oh yeah! Toujours dans le même secteur, mais je vais agrandir cette zone-là. Voilà. On est toujours dans le parc de la coulée Groux. On est juste à côté du gros golfe qu'il y a dans l'est. Regardez ici la rue Sherbrooke, la 81e avenue et c'est ça qui est important, la rue Famille-du-Breuil. Regardez bien ce qui se passe dans ce coin-là en avril 90. Ça, c'est le chemin de la Dompe. Bon, il y en a qui n'aiment pas ça. C'est le chemin du 7 d'enfouissement. Wow! OK, on recule un peu dans le temps, encore en 62 et c'était pas du tout là. C'était des terres agricoles dans ce coin-là et on sent très bien les anciens chenots qui sont vraiment très présents dans le paysage. C'est superbe. OK, revenons en 90 et installons-nous ici où il va y avoir un jour la rue Famille-du-Breuil. OK? Eh bien, aujourd'hui, c'est encore là. Oui, le chemin de la Dompe est encore présent. C'est devenu un sentier. La vieille barrière de métal est encore là. C'est magnifique. C'est ça. C'est un ancien chemin de Dompe et ça a été naturalisé et moi, j'adore aller me promener là. C'est vraiment superbe. Il y a dans ce secteur des milieux humides absolument achetés par terre. Moi, je capote. C'est vraiment le genre de paysage que j'apprécie vraiment beaucoup. Même l'hiver, c'est l'endroit parfait pour aller faire de la raquette. Puis il y a d'ailleurs une vieille épave de bateaux bizarres qui traînent là depuis une couple d'années. Regarde ça! J'ai maintenant pour vous une belle photo aérienne oblique de juin 1978. On va se situer dans le territoire. Au fond, là-bas, c'est le complexe funéraire, la rue Sherbrooke, l'école secondaire. Et ici, c'est Gouin-Est. Puis regardez ici, c'est la coulée groue dans toute sa splendeur. Et ici, en avant, mesdames et messieurs, c'est le chemin de la Dompe. Ben ouais, du site d'enfouissement. Et ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est un terrain de baseball. Regardez ça, il en reste des vestiges. Il reste la cage des frappeurs. Elle est partie! On continue sur le chemin de la Dompe. Éventuellement, les camions arrivaient pas loin de la 40 au site d'enfouissement. Qu'est-ce qu'on y mettait, là? Qu'est-ce qu'on jetait dans ce site d'enfouissement? Ben, ce qu'on appelle aujourd'hui nos encombrants, là. Vieux sofa, vieux frigo, poêle, teint à eau chaude, la limite. Puis aussi, les déchets de la voirie, ça veut dire le balai mécanique, le balai mécanique, quand ils ramassent toutes sortes de poussières, de roches, tout ça, ça s'en allait, entre autres choses, là. Et voilà. Et regardez au loin, je vous l'indique, les anciens chenots, ils étaient présents, absolument, pas beaucoup, mais quand même. Une autre belle photo de juin 78. Alors, on a ici, l'école secondaire, Sherbrooke, la coulée Groux, et dans le fond là-bas, avec la 40, il y a le site d'enfouissement. À cette époque, la coulée Groux avait déjà été travaillée mécaniquement. Et ça paraît ici, il y a des tas de terres. À l'origine, la coulée Groux, c'était ça. Et oui, et oui, ça passait sur le terrain de l'école secondaire. Et ça explique bien des choses, et voici les anciens chenots. Ils étaient un petit peu partout dans le paysage et eux aussi ont été travaillés mécaniquement. Je vous montre ça. Novembre 88. Mon Dieu, c'était dramatique, ça là, monsieur. Oui, oui, novembre 88. Alors, on a ici le complexe funéraire. Dans ce coin-ci, un jour, il va y avoir le méga chalet du club de golf. Ici, la rue Damien Gauthier, un jour, va apparaître. Et le site d'enfouissement, comme vous le voyez, il est comme étagé. Ben oui, il y a beaucoup de matériel. Et l'ancien chenal, il semble qu'ici, il a comme été enterré ou rapetissé. Puis ici, on en a fait quoi? Un étang d'oxygénation recueillant les eaux de l'exiviation. C'est quoi ça? C'est du jus de vidange. Ben oui, c'est ça qu'on a fait avec la chenal. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ne paniquez pas, ne paniquez pas. Tout ça a été décontaminé. Aujourd'hui, c'est ça que ça a l'air. L'ancien chenal. Puis vous voyez, l'ancienne piscine de jus de vidange, ben finalement, fait partie du golf maintenant. Regardez au loin, on peut appeler ça un chalet, je pense. La rue Damien Gauthier, vous la voyez, est là maintenant. Et il y a même un quartier qui est apparu. là, eh ben, c'est assez impressionnant. Un quartier juste, juste à côté de l'ancien chenal. Wow! C'est le 19 août 2000 que le maire Bourque vient voir l'état des travaux du futur golf. Mais il y a aussi un projet domiciliaire. Ça se dit mal, ça, maudit? Regardez ici. Un projet domiciliaire de 900 habitations. Rien de moins, c'était immense. Alors, pour ce qui est du golf, là, c'est de 400 à 500 camions de terre par jour. C'est un projet qui est rempli de retards, de controverses, de critiques. C'est un projet qui a mal été. Ça a tellement mal été qu'en 2005, le promoteur Denis Tancred, assez connu pour être tout un personnage, a été hâte d'une poursuite de près de 23 millions parce que, c'est ça, ça a vraiment mal été. Écoutez, juste sur ce projet, puis Denis Tancred, c'est tout un personnage, je pourrais faire une vidéo d'une heure, le genre. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Faites vos recherches si vous êtes curieux. Donc, à peu près en même temps qu'on concevait ici le golf, il y avait construction d'un projet domiciliaire là. Eh bien, j'ai le goût d'aller voir qu'est-ce que ça avait de l'air en 62, là. OK? On commence à se reconnaître un peu. Alors ici, la coulée Grou, qui traversait tant bien que mal la rue Sherbrooke à cette époque. Et ici, les anciens chenots. C'est absolument merveilleux. Oye, 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 en 90, les chenots, ils en ont pris un coup. On le voit là. Puis là, ici, il y a la piscine de jus de vidange. Je m'excuse là, mais c'est ça pareil. Ici, encore la rue Sherbrooke. On le voit, la coulée Grou a énormément été modifiée. Et l'école secondaire, pour les gens qui veulent se reconnaître, on est dans quel coin? juin 2002. Enfin, la rue Damien-Gauthier vient d'apparaître avec quelques maisons tout nouvellement construites. Wow! Et on a conçu un système de drainage pour le quartier. Regardez ça. L'eau de pluie s'accumule ici et éventuellement, elle va se jeter dans la coulée Grou pour alimenter cette coulée-là qui était pratiquement à sec. Alors, de nos jours, évidemment, le club de golf est enfin terminé. Ça fait un petit moment. Ici, par contre, le quartier, il semble y en avoir des bouts qui restent à faire, qui restent à créer. Allons voir ça sur le terrain, coudonc. Effectivement, on a un quartier qui est en attente. On a déjà les bornes d'incendie qui sont installées et ça, je crois que ça a rapport avec l'électricité du quartier. Ça se peut-tu? Répondez-moi en commentaire. Ça, c'est acheté par terre. C'est le système de drainage du quartier. Ça s'est naturalisé depuis 2002. C'est vraiment... Je capote. Encore une fois, moi, je suis dans une autre planète. Je pue à Montréal quand je regarde ça. C'est wow! Puis tiens, je vous en mets plein les yeux dans le parc de la Coulégrou. Il y a de l'eau partout au printemps. C'est vraiment beau et il y a même des traces du passage du castor. Wow! C'est malade! C'est beau, c'est beau, je capote, je capote, c'est beau, c'est beau. Et pour ce qui est du projet domiciliaire, vous vous souvenez de 900 habitations, il reste ces deux zones-là qu'éventuellement, on pourrait se construire. Et ici, ce secteur-là, ça me ferait vraiment beaucoup de peine parce que c'est sur le chemin de la dôme, entre guillemets, mais c'est très naturalisé dans ce coin-là, c'est très végétalisé. je vais brailler un méchantant. Puis pour ce qui est du reste, ça va super bien, ces zones-là, on n'y touchera pas, comme on dit, alors bravo pour le parc linéaire de la Coulé-Grou et le club de golf, ça reste comme ça, voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, le voyage vient de se terminer et j'ai évité, volontairement évité de parler du parc nature de la Pointe-aux-Prairies parce qu'il est déjà super connu. Je tenais absolument à vous montrer des zones qui sont vraiment peu connues parce que je le sais, moi, je vois souvent sur le terrain et je ne vois personne. Je suis quasiment tout seul. Mais je vous invite à aller voir le parc nature de la Pointe-aux-Prairies. C'est là qu'on peut voir d'autres vestiges d'anciens chenots comme celui-là. Puis même à côté du chalet, l'espèce de très belle infrastructure qui a été créée, c'est à côté d'un chenal. Oui, mesdames et messieurs! Alors, restez encore là parce que j'ai une petite affaire à vous dire avant que vous en alliez. OK, 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 j'ai eu du fun tabarnouche de Saint-Simeon des Rosiers des cochons qui toussent. À la prochaine. Bye-bye-bye. J'aimerais remercier Anne Gouin, François Jodoin, Pierre Lessard Blais pour les dons. C'est franchement grandement apprécié. Et j'aimerais remercier mon ami Julien Bourbeau pour la révision de certains textes. Merci, man. Alors, oui, fais-moi envoyer de toutes sortes de façons. Des dons, du pourboire. J'en ai franchement besoin de ce temps-là. Ça serait vraiment apprécié. Eh bien, c'est... Bien, merci. Hein? Merci d'avance. Eh puis moi, je retourne vers de nouvelles aventures. Me chercher une job. OK, bye, là! Bye! 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 Bye!